donc présentation de la cuboid 150 watts de chez joytech donc vous pourrez l'acheter ou vous le ferez livrer dans un packaging comme ceci en carton donc sur le côté droit on va avoir cuboid 150 watts firmware upgradable le petit logo de chez joytech encore une fois joytech et leur adresse internet ici nous allons avoir les caractéristiques de la box et ici ce qui se trouve dans la boîte on va pouvoir l'avoir en noir en silver silver étant en métal brosé et en gris maturé gris donc c'est parti donc à l'intérieur on va y retrouver notre box on y reviendra plus tard on va enlever ça protection on va avoir un petit paquet avec le câble usb micro usb pour la recharge et la mise à jour des firmwares on va avoir la petite carte de garantie avec ici le scratch code bien important de l'avoir et la notice en dernier voilà qui va vous être traduit en français donc en anglais en russe et en espagnol et en allemand aussi donc c'est parti donc cette petite box aura le pin 510 légèrement surélevé pour éviter que les atos ne frottent et ne scratchent et arrachent la peinture ce qui est même pas mal légèrement surélevé à la même taille que le top elle sera équipée d'un pin 510 carré qu'on peut retrouver sur la rollo rx 200 et rx 200 s donc très important très intéressant et je trouve que c'est vraiment bien parce que on n'aura pas les fils qui vont pouvoir se torsader et à la fin et avec l'usure de se couper comme certains certaines box qui font en fait à force de visser et dévisser les atos à notre gauche on va avoir le port micro usb pour la recharge et les firmwares très bien aussi très bien pensé aussi placé ici et non en dessous mais en dessous donc on va avoir le petit voilà la petite porte pour entrer les batteries des 18 650 montée en série ça forme très très bien la peinture de ces caipos donc ça fait à peu près deux semaines que je l'ai puis je l'ai testé puis à partir de ces caipos à droite en haut le bouton fire très bonne qualité aussi et les boutons plus et moins ici très 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 profilé aussi très très bien fait j'aime ça parce que ça s'accroche plus sur toutes les bosses que j'avais chaque fois je les accrocher et ça direct donc ça j'aime ça qu'ils ont l'air solide aussi très très solide même j'ai l'écran est mené d'une pellicule que je n'ai pas enlevé mais bon voilà moi je l'enlève pas pour dire de ne pas scratcher le lcd puis donc vient le temps de mettre les batteries donc moi pour ça joy tech préconise des 25 mille milliampères minimum donc on peut aller plus haut mais il préconise vraiment 25 mille ampères pour pour cette box on y reviendra tantôt donc le plus et le moins on a toutes choses il faut savoir que la boxe serait équipée d'une sécurité qui ne pourra pas monter plus haut avec un ato comme ici par exemple à 0,15 0,16 ne montera pas plus que 100 watts pourquoi parce qu'en réalité vos batteries comme moi par exemple dans celle là et à deux batteries et pour lui il ne préconise que 100 watts à 0 15 ondes 0 16 ondes à 4 volts pour lui c'est en masse et ça ne détériorera pas les batteries donc tout de suite on va passer au menu donc on va faire trois clics sur le bouton fire donc on va voir le mode power wattage variable le temp any et ni de ça temp contrôle ti titane et ss 316 et on va voir un mode m1 m2 m3 qui va venir pour la suite que j'expliquerai tantôt pour lock et verrouiller le livre toutes les boutons ou du moins les boutons plus c'est moins pourquoi les accrocher on va appuyer sur plus c'est moins en même temps en cinq secondes à peu près key lock et pour le déloquer on va appuyer longtemps sur le bouton plus c'est moins on va pouvoir venir inverser l'écran en éteignant d'abord la boxe une deux trois quatre cinq et en appuyant sur le bouton plus c'est moins en même temps on a peu près 10 secondes donc voilà donc là on peut la rallumer un deux trois quatre cinq donc c'est à l'envers et pour le remettre dans l'autre sens on rééteint la boxe et on appuie sur le bouton plus c'est moins à se remettre à l'endroit on va pouvoir aussi mettre la boxe en veille pendant qu'on vape pour ne pas que l'écran s'allume donc on va appuyer sur le bouton fire et moins en même temps stellant donc là on va pouvoir vaper avec un écran fermé voilà si on appuie juste un coup il va nous afficher on va pouvoir quand même venir jouer dans les paramètres donc pour le désactiver pareil même chose bouton fire et moins pour ce qui est de ce qui est affiché sur l'écran donc ici évidemment on va avoir les voitages ici les votes ici on va avoir on va recevoir note coefficient de home pour les restants et ici l'ombre de pof en sachant qu'on peut changer pour avoir pof ampère et nombre de secondes par pof donc pour ceci on va faire 1 2 3 pour entrer dans les menus on va appuyer sur moins pour descendre donc ici on va tout au pas et on va pouvoir appuyer directement sur plus une fois on a taille qui va donner le nom de temps de pof qu'on a fait ici on va voir les ampères et on revient à pof et si on veut remettre à 0 on appuie longtemps sur le bouton fire et voilà ça revient à 0 pour les caractéristiques de la box elle va faire 91 point 20 mm de haut pour 42 mm de longueur et 28 mm de largeur elle va peser en tout et pour tout avec deux accus sans tank elle va peser 400 g ce qui est 15 grammes de moins que la rollo erics 200 plus en somme c'est une très bonne box à rendir dans la main les arrêtes sont bien 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 peaufiner très très ronde quoi dire de plus à va pouvoir on va pouvoir mettre des résistances de 0.05 ohm à 1.5 ohm les wattages on va pouvoir de 1 à 150 en sachant que la mise à jour à ce jour maintenant peut être upgradé à 200 watts sur leur site de joycée que je vous mettrais dans la description c'est pas mal ça non c'est une super bonne box au niveau de l'autonomie je préconiserais vraiment deux sets de batterie par jour moi c'est ça que je passe parce que je prof beaucoup puis je reste vraiment sur ces machines là j'ai pas une autre machine que je traîne avec moi puis donc c'est ça deux sets de batterie ça dure à peu près quatre à cinq heures un set de batterie pour environ 400 pof pour l'avoir essayé à peu près pendant une semaine et demie deux semaines c'est à peu près ça que ça prend vraiment deux sets de batterie surtout avec un tfv8 je vais être à 100 watts à 4 volts c'est ce qui arrive c'est que je suis à 4 volts l'ampérage est dans les 25 ampères donc ça draine beaucoup les batteries sans trop les atrophier la box ne chauffe pas j'aime beaucoup ça ça veut dire donc ça veut dire qu'elle doit beaucoup se dégazer et hop donc les troupes dégazage sont là je sais pas si j'ai fait voir tantôt donc elle chauffe pas comme des box que j'ai déjà eu même plus grosse puis il chauffe elle ne chauffe pas même si la tank est super chaude sur la tv la box ne chauffe pas donc elle est tout en froid c'est pas désagréable tiens cette latte en somme c'est une machine que je conseille c'est vraiment une machine que je conseille son prix très abordable puis rentabilité qualité prix pour dire habituellement je les machines que j'ai j'arrive à venir les scratcher parce que je les mets dans mes poches puis les clés ils frottent dessus ça puis elle 0 la peinture est super bonne ça paraît que c'est pas une peinture cheap mauvaise qualité vraiment bien fait sans quoi il n'y a plus rien à dire je pense que c'est pour avoir essayé aussi pour avoir essayé le mode de contrôle température ça va super bien je m'en excuse si j'ai pas la vidéo pour ça je pense que j'irai plus quand je vous ferai une vidéo pour le contrôle de température j'irai vraiment sur une machine qui serait vraiment faite pour ça elle le fait le mi200 le titane et le ss316 elle le fait très bien ça varie pas c'est 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 super bon en bouche c'est c'est tout en constant il n'y a aucun problème avec certaines box qui sont de la misère et elle vraiment pas elle est vraiment bien dépensée au niveau du chipset elle marche très bien c'est une machine que je conseille vraiment même pour débutants et j'irai pas professionnel mais quelqu'un comme moi qui fume beaucoup puis qui va pas depuis un bout c'est sûr que pour débutants même à 150 watts ça reste quand même de la grosse inhalation c'est sûr peut-être partir de quelque chose de plus petit mais si vraiment vous êtes sûr que vous avez déjà essayé vous voulez partir là dessus c'est vraiment une bonne box il n'y a plus grand chose à dire je pense que je vais vous laisser là dessus puis si vous avez des questions mettez moi dans les commentaires oubliez pas de partager la vidéo un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir puis merci aux abonnés ceux qui me suivent et qui arrivent à me poser des questions puis c'est ça je répondrai à tous et à toutes à vos questions même si vous avez des problèmes aussi pour faire des billes des montages de coïs et c'est des k-rbo rto il n'y a pas de souci ça va me faire plaisir soit envoyez moi un email qui sera aussi dans la description ou par facebook sur ma page là vas-tu et même dans les commentaires à youtube donc je vous dis à bientôt